... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous nous trouvons aujourd'hui sur l'eau au sable d'Olonne en compagnie d'Alexis Pénard. Bonjour. Bonjour Liane. Alors Alexis, vous êtes responsable de base au Beneteau Boat Club. Et on compte sur vous pour nous expliquer un petit peu ce nouveau concept finalement. C'est une nouvelle manière de considérer la plaisance. Qu'est-ce que c'est finalement un Boat Club ? Alors le Beneteau Boat Club c'est quoi ? C'est un système d'adhésion. En fait on met à disposition des bateaux, neuf bateaux total, à des membres qui adhèrent au Beneteau Boat Club sur des contraintes d'un an. Donc en fait les membres ont la possibilité de naviguer quand ils le souhaitent toute l'année. Vraiment 12 mois sur 12, 7 jours sur 7, avec des bateaux qui sont neufs de dernière génération de la marque Beneteau ou au moins des marques groupe Beneteau. Et alors quels sont les avantages de faire de cette manière ? Alors les avantages de cette manière, il y en a plusieurs des avantages. La première c'est vraiment ne plus se soucier de toutes les contraintes d'un propriétaire. Donc on est vraiment sur une mise à disposition des bateaux. Les membres n'ont pas à se soucier de la place de port, pas d'assurance, pas d'entretien. Ils prennent les clés, ils vont profiter de leur navigation. Ils reviennent au port et ils laissent le bateau à leur place. On se charge totalement de l'entretien et de la suite des bateaux. L'autre avantage, un deuxième qui est hyper important, c'est le fait qu'ils puissent tourner sur plusieurs modèles de bateaux, plusieurs types de bateaux, donc des semi-rigides, des bateaux à cabine, des coqs open comme celui-ci, de 6 à 8 mètres. Donc c'est vraiment une gamme totale. Et ils ont la possibilité de découvrir une large flotte de bateaux. Donc là, celui sur lequel nous nous trouvons, il fait 8 mètres. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi ce bateau ? Et puis c'est à peu près le milieu, celui-là, en termes de taille ? Alors celui-ci, c'est un 8 mètres, donc c'est un des plus gros bateaux qu'on possède à la flotte. Donc c'est en capacité, c'est celui qui peut accueillir le plus de personnes. Donc on est aux alentours de 10 personnes sur ce bateau-là, au maximum. Et donc ce bateau-là est destiné plus à une utilisation des boats, on appelle ça plus sortie sportive. On peut faire du wakeboard avec, un bateau assez polyvalent. On peut également aller se faire un petit tour de pêche avec la station de pêche qui est juste à l'arrière, par exemple. Les personnes qui veulent se faire une balade, aller sur l'île de Ré, partir sur un mouillage face à Cayola, après les sables d'Olonne, ou mouillage dans la baie des sables, ou également sur un apéritif, pourquoi pas le soir, sur un coucher de soleil. C'est vraiment le bateau dédié pour ça. Finalement, ça rassure aussi, j'imagine, beaucoup les personnes qui ne se sentiraient pas d'acheter un bateau parce qu'il y a aussi un accompagnement qui est fait. C'est exactement ça. En fait, le Beneteau Boat Club propose un accompagnement dès lors que vous abonnez au club. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose pour rassurer le client, pour faire des mises en main des bateaux, des personnes qui sont primo-excédents, par exemple, qui n'ont jamais eu de bateau, qui viennent juste d'avoir leur permis bateau, qui n'ont fait que deux heures de manœuvres, en quelque sorte, avec le bateau école. Nous, on leur propose une mise en main complète sur tous les types de bateaux qu'on a dans le Beneteau Boat Club. Donc c'est vraiment, ça part des manœuvres de port et des pontons des places du bateau, jusqu'aux pontons essence pour faire l'essence à la suite de leur navigation. On leur propose également de les former sur l'électronique de bord avec la manipulation du GPS et des autres instruments qu'on peut retrouver sur les bateaux. On propose également des formations sur tout ce qui est équipement de sécurité parce que c'est vraiment la base lors d'une navigation en mer de comprendre le matériel de sécurité et savoir l'utiliser. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble qu'on propose lors des formations et lors des adhésions des membres au Beneteau Boat Club. Et en cas de panne aussi, si jamais ça arrive, c'est vous qui débarquez ? En cas de panne, nous sommes joignables 7 jours sur 7 toute l'année. Donc ça, c'est vraiment un atout et puis quelque chose de sécurisant pour le membre. Nous, on a nos téléphones allumés, on fait de la permanence, on se relaie forcément, mais on fait de la permanence 7 jours sur 7 toute l'année. Et s'il y a un problème de démarrage ou un problème en mer, quoi que ce soit, on est toujours dans le coin au Sable d'Olonne pour intervenir et venir aider le membre s'il a besoin d'un dépannage à ce niveau-là. Est-ce que ça fonctionne bien ? Donc vous avez ouvert il y a 3-4 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que la demande est là ? Est-ce que les gens se rendent compte que finalement, avoir son propre bateau à soi, c'est plus forcément ce qui compte le plus ? Alors la demande est là. Nous, on cherche forcément un peu à démocratiser l'offre et puis à se faire connaître un peu plus. Mais les gens, une fois au Boat Club, se rendent compte évidemment qu'au niveau déjà financier, l'adhésion au Boat Club à l'année, on s'y retrouve par rapport à l'achat d'un bateau. Et au niveau sécurisant, sécurité du moins, et entretien, tout ce qui est tracas d'un propriétaire de bateau, ils se rendent compte que le fait de ne plus avoir ces charges-là au Beneteau Boat Club, c'est vraiment un plus et un atout. Donc les membres qui connaissent, ou les personnes qui connaissent le Boat Club, ne cherchent pas forcément plus tard à repartir sur un achat classique de bateau, j'ai envie de dire, de la plaisance classique. On passe vraiment au Beneteau Boat Club et on y reste maintenant. D'autant que les bateaux finalement, qui appartiennent à leurs propriétaires, ne sortent pas tant que ça. Est-ce que ça reste encore intéressant d'acheter son bateau pour sortir ? Je crois que c'est quatre fois par an que j'ai cru voir. C'est exactement ça, la moyenne de sortie d'un plaisancier. Ça se limite à quelques jours par an. Donc forcément, l'achat d'un bateau, ça reste quelque chose quand même au niveau financier qui est assez important, au niveau des contraintes également, ce que je disais, les entretiens, les assurances, se soucier, savoir si le bateau est bien marré quand on n'est pas sur place ou non. C'est quelque chose que maintenant, les plaisanciers n'ont plus envie de s'en occuper. Donc forcément, le modèle Boat Club correspond totalement aux nouvelles demandes, à cette nouvelle évolution du consommateur au niveau de la plaisance. On va s'approcher peut-être un petit peu des autres bateaux pour voir lesquels autres sont à louer, on peut dire ça comme ça. Bien sûr, on va aller voir. On aime bien dire les choses franches ici. Combien est-ce que ça coûte finalement d'adhérer au club et de louer ces bateaux ? Alors l'adhésion au Beneteau Boat Club démarre à partir de 252 euros par mois. Et on a des formules qui correspondent du coup en fonction du titre de sortie que vous souhaitez faire. Donc soit à la semaine, soit en illimité 7 jours sans 7 toute l'année. Et après, la formule, la cotisation mensuelle varie en fonction de la taille des bateaux. Donc chez nous, c'est des bateaux de 6 à 7 mètres ou des bateaux de 8 mètres, donc l'ensemble de la flotte. Et donc là, on arrive au niveau des bateaux. On peut voir par exemple un des premiers qui est le bateau vert et noir, un semi-rigide qui est du coup dans la catégorie des bateaux de 6 mètres. Donc des bateaux comme ça, on en a deux. Il y en a d'autres qui sont en mer, donc on ne va pas pouvoir forcément en voir. Mais donc un des bateaux est ici. Et après, on se rapproche un peu plus de la fin du ponton A sur le ponton A. Il faut suivre les fagnons, Beneto, votre club bleu, pour les trouver. Donc là, on a un premier flyer set qui est juste ici. Donc ça, c'est des bateaux pareil de dernière génération qui sont neufs, qu'on entretient et qu'on renouvelle assez régulièrement. Donc ce bateau-là, entre autres, a un an. Et là, on arrive au bout du ponton A. Tous les bateaux sont renouvelés assez régulièrement. Tout à fait, on les renouvelle assez régulièrement. Donc au plus tard, c'est 3-4 ans. Mais en fait, on reste sur des bateaux de dernière génération. C'est surtout ça. Donc dès qu'une génération de bateaux change, on renouvelle le bateau et on passe sur les dernières générations. Donc là, à l'heure actuelle, il y a une quarantaine d'adhérents. C'est ça qui viennent. Et puis ça varie beaucoup. Il y a du turnover, notamment là, l'été qui arrive. Alors exactement. Nous, le Beneteau Boat Club, on tourne aux alentours des 40 adhérents. Alors forcément, il y a toujours des départs pour des raisons personnelles ou professionnelles. Mais le but du Boat Club, c'est quand même d'augmenter les capacités. Donc actuellement, on est sur 40 membres pour 9 bateaux. Et plus il y aura de demandes, plus forcément on ajoutera des bateaux à la flotte et on augmentera nos capacités pour accueillir plus de monde. Le profil type des personnes qui adhèrent au Boat Club, c'est quoi ? Alors le profil type, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu tout le monde. La personne qui a été en activité toute sa vie, qui est à la retraite, qui a envie de se faire un plaisir, à économiser pour soit s'acheter un bateau, soit faire de la plaisance, adhère au Boat Club. Donc ça peut être ce genre de profil-là. Ou alors un chef d'entreprise ou un salarié commercial, enfin plus importe, n'importe quel salarié. Du moment que la personne a fait un peu d'économie pour souhaiter faire de la plaisance, en fait, on peut vraiment accueillir n'importe qui au Boat Club. Et c'est des personnes qui n'ont jamais possédé leur propre bateau, qui vont un peu une porte d'entrée vers la plaisance ? Alors la plupart des personnes sont des primo-excédents au Boat Club, effectivement. Donc c'est vraiment des personnes qui découvrent la plaisance, soit parce qu'ils arrivent sur les salles d'Olonne, ils veulent découvrir le milieu de la mer. Et dans ce cas-là, ils avaient un projet d'achat de bateau éventuellement, mais ils ont découvert l'offre au Boat Club. Donc ils viennent adhérer au Boat Club. Soit c'est des personnes, certaines, qui ont eu des bateaux et qui se sont rendues compte, en fait, justement, des avantages à venir au Beneteau Boat Club. Le fait de ne plus avoir toutes ces contraintes-là d'un propriétaire, le fait de pouvoir tourner sur plusieurs bateaux et d'être accompagné. Donc on a un peu vraiment de tout profil ici au Beneteau Boat Club et c'est destiné à tout le monde. Voilà. C'est la fin de cette vendée en direct.